Il est midi à Paris. Midi, qui l'a dit? La pizzerie, où est-elle? À la chapelle, que fait-elle de la dentelle? Pour qui? Pour les dames de Paris. Marie-Laure, c'est toi? Va te laver les mains! Dépêche-toi, tu es en retard! Il est midi 5. Robert est seul à la terrasse de la Closerie des Lilas. Mireille est partie, elle est allée chez elle pour déjeuner avec papa, maman et la petite soeur. Il est 6 heures 5 du matin à New York et 6 heures 5 du soir à Bombay. Robert a mis sa montre à l'heure française. Il vient de finir son troisième tir. Il appelle le garçon. Est-ce que je peux téléphoner? Oui, monsieur, au sous-sol, à côté des toilettes. Non, ce n'est pas pour les toilettes, c'est pour téléphoner. Oui, monsieur, les cabines téléphoniques sont en bas, au sous-sol. À côté des toilettes, au fond de la salle à droite. Merci. Robert se lève. Il entre dans la salle. Il descend au sous-sol pour téléphoner. Il est suivi par un étrange personnage tout en noir. Robert entre dans la cabine. Il essaie de mettre une pièce dans la fente de l'appareil, sans succès. Il sort de la cabine. Il remonte dans la salle. Il va à la caisse. Téléphonez, s'il vous plaît. Je vais pas en avoir un, s'il vous plaît. Voilà. Ça fait deux francs. Merci. Robert redescend au sous-sol. Entre dans la cabine et c'est encore. Cette fois, ça marche. allô madame courtois non la madame elle n'est pas là la madame elle est sortie elle est allée promener minoche elle n'est pas rentrée elle va rentrer tout à l'heure pour déjeuner rappeler vers le midi midi et demi ah bon merci merci beaucoup je vais rappeler dans une demi-heure robert remonte dans la salle toujours suivi par l'étrange homme en noir robert revient à sa table ça fait combien trente et trente soixante et quinze soixante quinze soixante quinze le service est compris oui monsieur le 15 pour cent on va robert marche le long du boulevard montparnasse il cherche une cabine téléphonique en voilà une une mais il n'a pas l'air de comprendre comment elles marchent Allons, Robert, un billet? Sûrement pas! Il faut une carte, une carte magnétique. Essayez l'autre, elle marche avec des pièces. Vous avez de la monnaie? C'est tout ce que j'ai. Ah, non, ça ne va pas. C'est pour Paris? Oui. Il faut des pièces de 50 centimes, 1 franc ou 5 francs. Vous n'avez pas de monnaie? Pas du tout. Attendez, je vais voir si j'en ai. Tenez. Merci, au revoir. Madame Courtois? Ah non, c'est la bonne. Attendez, je vous la passe. Madame! C'est le monsieur de tout à l'heure! Allô? Allô? Oui? Bonjour, madame. Allô, j'écoute? Ici, Robert. Ah, Robert! Comment allez-vous, mon cher petit? Quelle coïncidence! Nous parlions justement de vous hier avec mon mari. Il y a longtemps que vous êtes arrivé? Depuis hier. Non, je suis arrivé avant-hier. Et comment allez-vous? Vous avez fait un beau voyage? Pas trop fatigant, non, avec le décalage horaire? Mon mari, qui voyage beaucoup, dit que c'est le plus dur, le décalage horaire. Moi, je ne voyage pas. Je reste à la maison. Qu'est-ce que vous voulez? Avec Minouche, je ne peux pas voyager. Alors, votre maman n'est pas venu. Elle ne vous a pas accompagné. Elle est toujours en Argentine? Ça nous a fait très plaisir. Ah, nous sommes impatients de vous voir. Et je suis sûre que Minouche sera ravie de faire votre connaissance. Minouche? C'est ma chatte. C'est un peu comme notre fille, vous savez. Alors, quand venez-vous nous voir? Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas possible. Minouche ne va pas très bien. Non, je ne sais pas ce qu'elle a. Et il faut que je l'amène cet après-midi chez le docteur. Et puis, mon mari est absent. Il est en voyage. Il n'est jamais à la maison. Toujours en voyage. Les affaires, vous savez ce que c'est? Je le lui répète tous les jours. Tu devrais faire attention. Tu te fatigues trop. Ça finira mal. Tu vas me faire un infarctus. Il ne l'écoute pas. Il rit. Ah, les hommes, tous les mêmes. Alors, quand? Voyons quand? Après-demain? C'est ça. Venez d'un dîner après-demain, tout simplement. Nous serons si heureux de vous voir. Alors, c'est entendu? Après-demain, disons, 7h30, ça vous va? Vous avez l'adresse? C'est à côté du Nico, l'hôtel japonais. Vous trouverez? Alors, nous vous attendons. Au revoir. Et après-demain. N'oubliez pas, surtout. Il est midi 45. Robert a faim. Il aperçoit un café-restaurant et s'assied à une table libre. La serveuse serre un jeune homme à côté. Et voilà, un jambon de péris et un verre de Beaujolais. Un jambon de péris et un verre de Beaujolais, s'il vous plaît. Très bien, Robert. Puis Robert continue sa promenade. Il est 1h30. Robert revient au jardin du Luxembourg. Et alors, ce devoir d'anglais, où est-il? Je n'ai pas de devoir d'anglais. Je suis à l'école primaire. Je ne fais pas d'anglais. Enfin, pas vraiment. J'ai fait de l'anglais, mais je ne suis pas sérieux. J'apprends ... Mais alors, pourquoi est-ce que je suis venu ici, moi? Mystère et boule de gomme. Vous en voulez une? C'était bien la closerie? Qu'est-ce que vous avez bu? Un kia. Ah, moi, je bois de l'orangina. Non, vous savez, les jeunes ne boivent plus d'alcool. Vous avez vu ce monsieur, là-bas? Tiens, comme c'est bizarre. Vous le connaissez? Non, mais tout à l'heure, à la closerie, je suis allé téléphoner, et il est descendu derrière moi. Il est entré dans la cabine à côté, il est resté pendant que je téléphonais, et il est sorti quand je suis sorti, et il est monté derrière moi. C'est vraiment bizarre. Bizarre, bizarre.